Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Je vais vous montrer mes recettes préférées pour l'hiver et surtout pour Noël C'est des recettes que j'ai vraiment pas vu sur Youtube à part le mug cake Mais je vous expliquerai un peu ce qui s'est passé en barre d'infos Donc voilà, c'est des recettes qui sont très rapides, que j'adore faire Et j'ai hâte de vous montrer tout ça, donc c'est parti Donc on va commencer avec le mug cake, qui est un gâteau individuel qui se fait en 3 minutes maximum Donc il vous faudra les ingrédients d'un gâteau basique et quelques autres petits trucs que j'ajouterai à la fin Donc je commence par mettre dans ma tasse du chocolat, je mets du chocolat noir et du chocolat au lait pour que ce soit plus doux Je mets aussi du beurre, c'est un gâteau qui est fort en calories Je vais passer tout ça au micro-ondes pendant quelques secondes, 30 secondes, 40 secondes maximum Donc voilà, on sent bien ce pendant que ça cuit Ensuite on rajoute notre sucre Puis l'oeuf On mélange le tout On n'oublie pas le lait, donc l'équivalent d'une cuillère à soupe On retouille et on termine avec la farine, donc toutes les doses seront en barre d'infos bien évidemment On n'oublie pas de tout mélanger, qu'il n'y a pas de grumeaux Et je rajoute une petite touche qui est un chamallow pour que ce soit encore plus sucré et encore plus fondant Si vous n'avez pas de chantilly, c'est vraiment top Ensuite je vais mettre tout ça au micro-ondes pendant 40 voire 50 secondes Ça dépend de la texture que vous voulez, si vous voulez que ce soit très fondant ou plutôt ferme et cuit Une fois que c'est terminé, je le sors du micro-ondes Vous pouvez vous arrêter là si vous avez très très faim ou si vous n'avez pas d'autres aliments Si comme moi vous avez envie de faire une recette plus tournée vers Noël Vous pouvez couper une canne à sucre, donc je ne sais pas comment ça s'appelle, une candy cane En petits morceaux, donc à l'aide d'un couteau Vous mettez votre crème chantilly, donc moi c'est une crème à la vanille, j'adore ça Vous n'oubliez pas d'en mettre vraiment la dose parce que perdu pour perdu, elles sont autant ajoutées de la calorie Donc voilà, on fait bien tout le tour et on dispose des petits morceaux de canne à sucre sur le dessus Et voilà, ça fait rouge, blanc, c'est très joli, c'est très 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 bon et c'est très rapide Donc on a terminé la première recette Comme je vous montre, c'est un gâteau qui est très moelleux et c'est vraiment délicieux Et surtout ça va très vite pour un petit goûter quand vous êtes toute seule chez vous Vous pouvez également le faire pour vos proches en faisant tout ça dans un moule à gâteaux On termine donc, on passe à la seconde recette qui est le eggnog Donc c'est une recette anglophone, américaine Que je n'ai pas du tout vue en France Donc voilà, on commence par faire chauffer une casserole à feu doux On va mettre notre lait Notre crème Encore une fois, c'est une recette à calories Je suis désolée, je ne vous ai pas épargné On met du sucre de la cassonade et du sucre vanillé On met de la farine et de la farine, non pas du tout De la vanille et de la cannelle Des jaunes d'oeufs, c'est très important Et on touille le tout On laisse cuire pendant quelques secondes Le temps que ça passe, débule à la surface Ensuite on arrête le feu On n'oublie pas d'arrêter le feu surtout On verse tout ça dans un récipient Donc là, moi j'ai pris un grand verre On va le laisser au frigo pendant une heure, une heure et demie Pour que ça refroidisse ou que ça tiédisse au moins Au bout d'une heure et demie, on peut le sortir En attendant, on va décorer notre verre Donc moi je mets du sirop d'érable Et je vais prendre des cristaux, des sucres rouges Et les mettre tout autour de mon verre Un peu comme si c'était un cocktail Donc ensuite on verse ce qu'on a mis au frigo Dans nos petits récipients On évite d'en foutre de partout comme j'ai fait Et bien sûr, la touche Anna On rajoute de la chantilly et on ne lésine pas sur la quantité Je mets aussi du cacao sur le dessus Pour que ça fasse encore plus chocolaté Encore plus hiver Une petite touillette et c'est terminé Vous avez votre recette, c'est aussi très rapide Et c'est vraiment délicieux, ça change de ce qu'on a l'habitude de boire Donc voilà, j'espère que mes petites recettes vous auront plu Si c'est le cas, mettez un pouce vert, je vous fais plein de gros bisous Et à très bientôt, ciao !